Même quelques cadres comme Steve Ijoé dans les buts et les frères Nemiah, les cousins Nemiah Nemiah. Et puis la GS Baco, c'est une équipe qu'on va découvrir tous ensemble là. On va voir comment ils s'expriment sur le terrain, leur façon de jouer. Je rappelle la GS Baco qui avait remporté il y a quelques années le championnat territorial. Tu me dis si je me trompe Romain. La GS Baco qui est un des clubs les plus titrés de l'histoire du football calédonien. Qui avait retrouvé l'élite la saison dernière. Et qui va donc devoir cette année essayer de très vite obtenir un maintien. Et pourquoi pas espérer voir miser un peu plus haut. Avec quelques recrues intéressantes. Notamment on va passer aux compositions des équipes du côté de la GS Baco. On va voir la recrue Wilson Poimeno en provenance de l'AS Magenta. Qui jouera dans l'entrejeu. Wilson Poimeno qui va donc certainement être le joueur clé de cette équipe cette saison de la GS. On le voit donc avec également derrière l'arrivée de Joiris Serum. Qui est titularisé derrière et non pas mieux de terrain par Robert Ouayar Idry. Il jouera aux côtés du capitaine Jonathan Poitjarré. Avec à gauche Poitillier à droite Eric Théin. Donc Poimeno j'en parlais qu'il y jouera aux côtés de Léo Laroui. Et puis devant on va compter sur des offensifs assez percutants. Tels que Pouya, Oueneua et Nonmeu pour aller chercher. Eh bien un bon résultat et une bonne entame de saison. Du côté de l'AS Magenta avec on le disait beaucoup de changements. Steve Roué est malgré tout dans les buts et sera un des cadres de cette équipe. Derrière Guérin et Makam dans l'axe. Peluchon à droite la toupie à gauche. Roberto Ouaya et Oueteoué à la récupération. Nemia Nemia en mineur de jeu et devant trois offensifs de Villers. Foubert et Kevin Nouméa le capitaine. Les nouveaux visages jaunes de cette équipe de l'AS Magenta. Avec beaucoup d'arrivées en provenance de l'Olympique de Nouméa. Vont être attendus au tournant. On va donc découvrir ces joueurs qui viennent de PH Sud. Et qui vont devoir très vite se mettre à niveau dans ce championnat Super League. Des joueurs quand même malgré tout intéressants. Alain Moisan qui se disait quand même rassuré sur les matchs amicaux. Mais qui disait aussi disposer d'un effectif. Un moindri. Il n'y a pas de secret. Tout le monde le sait. Magenta a perdu gros à l'intersaison de John. Avec pratiquement dix titulaires importants. Dans cette intersaison. Ça va être le gros challenge pour Alain Moisan cette année. De pouvoir trouver une cohésion entre ces joueurs. Ces nouveaux joueurs et ces anciens joueurs. Donc les Némias. On a pu entendre les noms de De Villers, de Fourbet. Tous ces joueurs qui viennent de l'Olympique. Et je rappelle Romain que l'entraîneur de la JS Baco. C'est un ancien joueur aussi qui a joué en Corse. Comme Joseph Poimeno tout à l'heure qui a donné le coup d'envoi. Robert Wayaridri qui a joué au Gazélect aussi. On parlait de Marc Kanyan qui avait ouvert les portes aux joueurs calédoniens en Corse. Voilà un des joueurs du Nord qui a évolué au Gazélect pas mal de temps. En tant que défenseur. Très gros défenseur. Il a gagné même avec Baco le championnat territorial ici en Calédonie. En 96 je crois. Voilà Romain pour le petit parcours de Robert Wayaridri. Que j'avais rencontré aussi en France. Il m'avait accueilli chez lui à Ajaccio. Bon c'est venir je le vois sur le banc. Qui donc prend les rênes de cette équipe de la JS Baco. La JS Baco exactement. Le club de Baco avec une histoire qui parle d'elle-même. Puisque le club a remporté 6 fois le titre de champion de Calédonie. 94, 95, 97, 2000, 2001, 2006, 2007. Donc voilà les six titres de la JS Baco. C'est pas 96, ça devait être 95 ou 97. Oui voilà. Dans lequel oui. Parce qu'il y a aussi eu beaucoup de victoires en coupe du côté de la JS. En 82, 89, 2003, 2005, 2006. Voilà en gros. C'est pour. Resituer le contexte d'un club qui c'est vrai. Ensuite un peu plus végétée à l'échelon inférieur même de la Super League. Et puis qui a retrouvé l'élite. Depuis deux saisons. Ils sont en reconstruction. On sait que la JS dispose aussi d'un vivier de jeunes intéressants. Après ça reste... C'est toujours compliqué pour les clubs du Nord. Parce que les jeunes avec l'école et le travail vont s'exiler. Voilà la première action. Et voilà. Premier tir croisé. Un peu pas loin de l'ouverture du score. De la part de Nommeux. Nommeux recrue aussi en provenance de l'AS Magenta. Donc il va falloir le suivre. On a aussi Yoann Yekawé qui était à Tigasport. Ensuite à... Je crois qu'il était après à... Je ne sais plus. On va Alain Moisan à l'image. Oui effectivement donc Yekawé et Yorick. Yorick pardon. Yoann, j'ai dit Yorick. Yorick qui joue donc dans l'entrejeu là. Qui est un joueur très intéressant. Qui joue à Tigasport. Notamment... Il a deux sades de saison. Et qui est parti à Wedge après je crois. Je ne suis pas sûr. On vous avoue qu'on n'a pas eu vraiment les bonnes compos du côté de la GSB. Alors il va falloir un peu se remettre dans le... On va resituer un peu quel joueur. La compo qui nous a été donnée est complètement différente par rapport à celle qui est sur la feuille de match. C'est la compo surprise. Oui et puis... On m'a a priori parlé d'un 4-4-2. Ça va être un 4-3-3 visiblement. Avec... Voilà... Wilson Poimeno qui va être la sentinelle devant la défense. On le voit bien. Et puis un peu plus haut devant lui, Yorick Yekawe. Et puis le numéro 6... Léo Laroui. La même touche. On va voir parce qu'Alain Moisan me parlait de continuer sur une mentalité d'avoir... près de ces joueurs d'avoir un pressing assez haut et avoir un jeu et un système basé sur du contre-pressing, John. Mais on va voir aussi si techniquement ça suit avec ce nouvel effectif. Déjà ouais c'est... C'est un nouveau challenge pour Alain Moisan. Un challenge pour Alain Moisan qui certainement dispose là d'une de ses équipes en termes d'effectifs les plus légères. Je dis bien pour l'instant parce qu'il y a aussi de la progression peut-être à avoir du côté de la S-Magenta. Et il y a quand même de bons éléments dans cette équipe. Attention. Ne pas se tromper. Il y a des jeunes aussi qui vont avoir leur chance. C'est bien fait. C'est bien fait. C'est bon ballon avec Reynaldo. Non, mais c'est trop long vers Steve Iroué. Donc c'est de l'Orient. Oui, né ou a donc qui joue sur la super contrôle. C'est un super contrôle. Super contrôle de Kevin Limia qui donne un ballon. Ça va partie pour Nicolas Devillers. Et le corner à venir avec Nemiah Nemiah et sa patte gauche. Qui pour une fois moins précise que d'habitude. Donc on voit bien ce système avec John Reynaldo Nodmeuh qui joue en pointe. Qui reste devant. Pointe fixation. Et c'est plus un joueur qui est amené à prendre les espaces. Donc on va essayer de piquer et de passer dans les appels à travers les... C'est ça, c'est le 4-2-3-1. Oui, le 4-2-3-1. Je pense qu'il y a eu un changement de dernière minute au niveau du 4-4-2 qui avait été annoncé du côté de Robert Wayar Idriss que je l'avais eu ce matin. Donc voilà. C'est le numéro 6. Leroui. 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 Leroui qui joue au côté de Yorick Yekawé. Voilà, un cran plus haut que Witson Poimeno. Les deux là que sont Yorick Yekawé et les héros Laroui. Voilà, 4-1-4-1, 4-2-3-1. Après l'animation fait la différence de toute façon. Voilà, exactement. On peut mettre toutes les formations possibles. En tout cas, John, on voit une belle journée ici de football au Stade Yoshida. Il y a du monde, il fait beau. Il y a du monde. Et puis ça s'est rafraîchi. Exactement. C'est moins lourd, donc c'est plus agréable pour les joueurs d'évoluer sur un terrain avec de l'air, moins de soleil. Mais ça ne veut pas dire plus facile. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de temps de pause entre les deux matchs. C'est vrai qu'on a été un peu... Pas le timing, parce que les deux matchs sont enchaînés. Il y a eu du retard sur le premier. Et le second est enchaîné dans la foulée. C'est peut-être pour ça qu'on n'avait pas les bonnes compos. Il a l'air intéressant ce joueur, ce jeune Roberto Guaya. On l'a vu, là, techniquement. Ouh, le bon ballon, dommage. Attention, parce qu'il y a un relationnel qui va pouvoir étudier. C'est Nemia Nemia et Kevin Nemia, John, qui vont être certainement les atouts majeurs. Le lieu d'attaque de magenta. On le voit là sur ce ballon où direct Nemia Nemia, sans regarder, a senti l'appel de Kevin. Alors là, peut-être un duo qui peut faire mal et peut surprendre, sur lequel Alain Moisan va pouvoir s'appuyer. Cette saison. Donc, on le disait, dans cet exercice, certainement de reconstruction pour l'ASM. Après moult départ, mais des joueurs à suivre et à découvrir. Avec notamment, là, sur le côté gauche, de Villers. Nicolas de Villers qui a bien débordé. On se dégage comme un peu du côté de Baco. Et le jeune Waya, là, qui, pour l'instant, fait un bon début de match. Roberto Waya. Un peu le style à la Viera. Comme ça, en regardant avec... Nouveau physique. Oui, il a l'air grand et avec des pattes fines. Les grands compas, comme on dit. Il va ratisser le milieu de terrain avec, à ses côtés, Waya Jackie. Qui, lui, en a profité pour prendre du galon dans cette équipe de l'ASM. Lui, qui avait fait, d'ailleurs, les... C'est clair qu'il y a un gros, gros, gros changement au niveau de l'effectif de l'ASM Agenta. Où il y a joué encore, Kevin... Nemia, Nemia, pardon. Où il a tenté ? Bien joué, hein, cette petite combinaison à deux. Ça, après, il faut attendre... Dans le cours de la saison pour savoir comment l'équipe évoluera. S'il y a des automatismes qui se mettent correctement en place. Parce que là, on voit quand même qu'il y a une entente. Une entente entre ces deux attaquants. Ouais, on avait vu le président aussi de l'ASM Agenta, Michel Messo, que l'on salue, qui parlait de la fin d'un cycle. Voilà, il va falloir partir sur de la nouveauté. Et puis, aussi ça, la beauté du sport collectif. Reconstruire un groupe. Et retrouver l'équilibre. C'est ça. Avec des joueurs au profil différent. Là, il y a eu une grosse faute. Sur Nicolas Foubert. Il a pris aussi une recrue en provenance de l'Olympique. Un pic qui avait atteint les quartes de finale l'an passé en Coupe de Calédonie. C'était incliné contre l'ASM Mondor. Donc on retrouve pas mal de ces joueurs maintenant du côté de Magenta. Allez, la relance avec... Poirapoué. Sague Poirapoué. Et belle couverture de Marta Makam qui devrait s'imposer comme le patron de cette défense. Marta Makam, jeune prometteur joueur. Que l'on voit depuis déjà deux, trois saisons en Super League. Qui a progressivement gratté des minutes et qui là, va devoir prendre ses responsabilités. Et être le chef de cette défense. Le patron de la défense. C'est parti. Yorick. Yorick qui va très haut maintenant. Yorick qui va très haut et bien l'intervention du latéral gauche, la toupie. Corner. Coup de pied de coin pour la JS Baco. Montréal à tous les supporters de la JS Baco qui sont aujourd'hui autour du terrain à regarder. Ouais, on salue aussi ceux qui nous regardent. Tribu de Baco sur le net, sur internet. Qui suivent leur équipe emblématique de la JS. Les deux points de Stevie Rowe. Intervention de Wete Wea. C'est pas fini avec Kikahwe. Ça décale avec Poitili. Hussène Poimeno qui retrouve son ancienne équipe. On retrouve Poitili. Intervention Makam. Pour l'instant, il est impeccable. Marta Makam. Et il obtient 6 mètres. On va essayer aussi d'avoir le résultat des autres rencontres. On le rappelle à un PASO. Ouais, si on pouvait nous donner des scores. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de réseau là. On n'arrive pas à les avoir. Ouais, surtout, on n'a pas eu le temps d'appeler entre les matchs. Et puis si, ceux qui regardent sur Facebook en des scores, ils peuvent l'annoncer. Parce que Cugnier, donc, le match Cugnier-Ranondo doit être fini. Donc, en Ruanondo, Cugnier qui se jouait en Mandor. Ouais, au Stade Boeva de Boulary. En U18, Wete s'est imposé 4-0 face à Jengen. Ah oui. Ah Wete, ça va être une formation aussi. Il va falloir faire très attention cette année, je pense. Avec leur formation, les jeunes, plus ça va, plus ils évoluent ensemble. Et ils arrivent à préserver leur effectif jusqu'en senior et en senior. Il n'y a pas eu beaucoup de départs. Il n'y a pas eu beaucoup de départs, exactement. Ils se stabilisent. C'est une équipe l'an passé qui avait été très intéressante. Ils ont gardé notamment aussi leur attaquant Germain. Germain, qui est le meilleur buteur de la saison dernière. Voilà, on le salue. Germain, qui donc va débuter sa saison, lui et son équipe, à 16h30 face au Racing Poin-Dimier. Promu dans 2 minutes. Super League. Voilà, un coup d'envoi si c'est respecter l'horaire dans 2 minutes. Pour l'instant, on a une première partie où ça s'est passé dans le camp de Bako. Là, on sent Bako qui fait le jeu, enfin, fait le jeu, en fait, qui se cantonne dans la partie adverse. Et qui multiplie les rampants bien fait avec Berne. Ça va partir sur le côté droit là-bas. Voilà. Je vais être fouette le numéro 3. Poitilly. Non, c'est David Pouya. De Bako. David Pouya. Et un confrant lointain, on va chercher certainement un jeu dans la boîte. Mais étonnamment, on met un mur pratiquement à 3, d'écouter de la GS Bako. Cette distance là. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est le cas 2 et à 1. 1, ça suffit. Et non, à 2. Mais là, cette distance, voilà, en plus, pas de précise. Voilà, sans problème pour le gardien. L'arbre de l'intervention du gardien. Poirap, oui. Et la relance avec Serum. Un match, c'est timide. C'est pareil que Yangen et Nessie, leur première mi-temps. On retrouve les sensations avec le ballon. Voilà, c'est la reprise. Avec la pelouse, avec un rythme qui va monter crescendo. Certainement, on l'espère, tout du moins. On se retrouvera le week-end prochain. Ici même, John, Stadio Shida de Kone, en direct, forcément. Deux week-ends d'affilée ici au Stadio Shida. Avec à 14h, Racing Point Limit de Dunba. Et puis, beau de la suivre en direct sur LiveSafe TV Web, à 16h, Yann Gainsport, face à l'horizon, passe au haut. Oh, Lémya, Lémya, hors-jeu. Hors-jeu signalé. Il faut qu'il monte le bloc, là. Lémya, AJS, tranquillement, ils vont accompagner un peu. Ils sont un peu loin, là, derrière. Ils ont du mal à accompagner. Serum et Capitaine Poggiare. Les Serum qui jouent un peu plus haut, du côté de ses dernières années, du côté de Nejiu. Encore Magenta, ce bon ballon. Intervention de Guérin, Alexis Guérin. Ça revient. 20 minutes de jeu et aucune action dangereuse, encore, de deux côtés. Ça s'observe. Ça essaie de jouer juste. Ça essaie de trouver des automatismes. Encore, on voit des déchets techniques de reprise. Le début de championnat. C'est bien Laurentin, Wabearo, là-bas, qui joue latéral droit, du côté de la JS. Et c'est Eric Théen qui est remplaçant. Et donc, c'est numéro 3, David Pouya. Qui joue plus à bloire droit, plus offensif. Dans ce qu'on disait un peu 4-1, 4-1 ou 4-3-3. Ou 4-2-3-1. Pour l'instant, on voit souvent non-meu, Wenehua et Pouya sur la même ligne sur les constructions offensives. Et donc, on rappelle que Yengen s'est imposé de but à zéro. Oui, à deux ans. Bien capté par le portier de la JS Baco. Là, comme on a qu'Yengen en sport, ils sont premiers pour l'instant. Oui. Exactement. Super, ballon. Bon, ballon. Oh, dommage, contrôle. Attention, il était bonne. Prêt. On rappelle ce grand programme futsal qui vous attend demain pour la reprise aussi du futsal, la Super League. Rendez-vous pris à Néhui. 10h, Wechnégeu, midi, quartier nord face à Zéoli le futsal. 14h, le choc à SPTT Ferrand et 16h, Olympique face à l'université. Voilà pour le programme de ce dimanche. Voilà pour le programme de ce dimanche. Et donc 52 diffusé sur nos antennes, si tout va bien. Donc, on félicite aussi nos partenaires. On l'a vu tout à l'heure, le RSMA, également Corail, OPT, Pacific Shell. Canal+, partenaire également du foot féminin. Il confond intéressant, là, pour Kevin Némias. Allez, Kevin Némias, le mur à trois. Ça perd. Ah, la parade ! Quelle action, quel tir en force de Némias. Après, je crois qu'il a transpercé le mur, ce ballon. Ouais, un mur qui s'est disloqué. Et la parade de Sagué Poiré Poué. Voilà, premier corner. Pas trop haut. Ça va être un second corner. Tu vas être joué rapidement. Allez, on va s'approcher de cette demi-heure de jeu. Un match, pour l'instant, pas très emballant. Robert Roya. La tête est élevée assez haut, là. Makam. Tu crois qu'il s'est déchiré un peu sur sa sortie. C'est facile. On arrive pas à s'en sortir avec... Nouveau récupéré par Makam. Attention à ses ballons. Et ça décale là-bas vers Jérémy Latoupie. Ça renverse le jeu vers De Villers. Nicolas De Villers. C'est pas de gauche. Ça passe, bien fait. Le centre et intervention de Wilson Poimeno. Le ballon reste... Magenta dans une bonne passe. Bien fait, ça en cherche. Trouve peluchon. C'est un peu trop l'installe. L'idée était bonne. Mais l'exécution, un peu moins. Edi Gouimanic au centre. C'était à l'image. Il est assisté aujourd'hui de Hugues Vemavé et de Nicolas Delatire. Voilà. 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 V Hulk. Avec Péluchon, Maxime Péluchon. Il prend le relais avec Woya. Roberto Roya Il fallait tourner le jeu Sentir, aérer ce jeu Et pas retourner à droite Mais il obtient la faute Roberto Roya Encore des incompréhensions Après moins d'une demi-heure de jeu Il est toujours sur le score de 0-0 Entre Magenta et la JS Bako On a quelques scores qui nous sont annoncés On va essayer de vérifier ça Tiga qui apparemment mènerait 2-0 à la mi-temps Enfin qui mènerait 2-0 à la mi-temps A la Roche Au stade de la Roche de Marais Et puis Kouni qui aurait battu 2 buts à 1 à Juanodo Donc on va essayer de valider ça Vérifier ça assez vite Mais on vous fait confiance aussi Merci Merci à vous Merci pour les infos Et merci de nous suivre En tout cas sur les antennes de la FCF TV Web Cette seconde rencontre diffusée de la journée Entre la JS Bako et la S Magenta Deux des clubs les plus titrés de l'histoire Qui cette année Ont essayé de lancer leur saison idéalement Avec un bon ballon Avec Wene Wua Au duel avec Makam Le grand pont Sans l'expérience de Martin Makam Il a bien géré Si c'était à 2 contre 3 Enfin 3 contre 2 Magenta On va pouvoir se dégager Avec Stevie Rue Fidèle gardien de la S Magenta Stevie Rue Ancien et toujours international calédonien On attend d'ailleurs vivement la reprise pour les sélections Dans un contexte morose au niveau des sélections de Calédonie On y a 2 contre 1 Mais bien Il était tout seul Il était tout seul Gourmand Et Alain Moisan On est un peu dépité sur le banc de touche Il aurait pu à droite Il l'a pas vu C'est Nicolas Foulbet Oh si 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 je pense Avec la vision du jeu qu'il a Il l'a vu Là ils sont venus aussi Et Alain Moisan On le voit Il sait que là Il y avait une vraie opportunité Pour C'est un très bon joueur Némia Némia Ah il est excellent Il avait brillé aussi en sélection Sous l'air Thierry Sardot Que l'on salue Thierry Il l'avait amené avec lui au Fidji Il avait fait un bon match Des bonnes rentrées Notamment face à la Mauritanie Très fin techniquement Et dans sa vision du jeu Un meneur de jeu Pas de gauche Il est ce qu'il peut apporter dans le jeu C'est intéressant lui aussi Entre les lignes Là Se caler Je pense que sur l'action Il avait déjà décidé Dès le départ S'il reçoit le ballon C'est pour aller au but Ouais Attention On a un drop Et toujours 0-0 On vient de passer la demi-heure de jeu Entre la JS et la SM Et on est toujours avec vous Ça commence à tirer Du côté de la JS Baco Il va falloir tenir aussi Parce qu'on est qu'à la demi-heure de jeu Attention Il faut gérer Sur les reprises D'autant plus cette année Les efforts Quand on sait Qu'on n'a pas encore tout à fait le coffre Et qu'on n'est pas à 100% C'est aussi l'intelligence Du joueur Exactement Savoir être à l'écoute de son corps Pour faire en sorte que ses courses Soit juste Pour l'énergie qui est disponible Offère par son corps Si on n'a pas trop d'entraînement On va gérer ses efforts Si on est affiné On ne compte pas Qui menait donc 2-0 à Marais Champion pour l'instant Qui est visiblement bien entamé Qui confirme son statut Parce que c'est le vice-champion On va attendre de voir C'est le vice-champion Quand même pas faux Après On a Magenta qui joue ici Mais je pense que c'était Gasport Et pas mal de recrues de Magenta Dans le capitaine Dans Malouche Ouais Jean-Christ soit Joka Jean-Bris soit Diaco Voilà toutes ces recrues Après on a Les frères Wakanomune Qui étaient à Magenta avant On a Jérémy Dokunem Qui était à Magenta avant L'entraîneur qui était à Magenta Ça aussi Il y a des vagues comme ça Par moments On voit aujourd'hui On voit aujourd'hui une équipe de Magenta En recomposition Voilà Les deux qui sont partis dans des clubs Et puis dans Tiga fait partie Il y a aussi eu cette vague De départ De la S-Locie vers Magenta Notamment Avec Kevin Manchan Même Jérémy Dokunem Même Jérémy Dokunem Là que l'on voit aujourd'hui Donc c'est Oui Alain Moisan Il le sait Voilà Cette année C'est Ça va être difficile Ça va être Une saison peut-être moins faste Et encore que Voilà après C'est vrai que l'entrejeu De Magenta L'an passé C'était quand même Oui Ça ne sert à rien C'est une pointe Mais nous Était quand même Certainement le meilleur Du territoire Ou l'un des meilleurs Il va falloir Apprendre et reconstruire Comme tu le disais Si bien de jeunes Mais Aussi à la moisan A toute son expérience Et ses qualités Pour Et tirer Le plus haut De son groupe Ça ne se fait pas Sur un an Un an C'est court Donc Il faut être patient Allez ballon Sur le côté gauche Avec Ilie Ça se sente Maintenant Dans l'axe Intervention De la toupie Il protège bien Son ballon Laurentin Web et à l'eau Un joueur intéressant Si Laurentin Web et à l'eau Il faut longtemps Qu'il évolue En super league De la toupie Oui et ballon dans l'axe avec yekawai et kawai chercher un jeu direct sur maintenant de la défense de la js c'est comme un jeu haché le ballon va d'un côté à un autre sans aller jusqu'au bout très peu de frappes au but des erreurs techniques pas mal de déchets un bon ballon là peut-être avec nemias kevin nemias il en faut pas beaucoup à kevin sous la barre la frappe du gauche elle est imparable pleine lulu pleine lucarne ça fait 1-0 pour la s magenta 36e minute de jeu et voilà il était attendu kevin nemias forcément aujourd'hui il répond présent le capitaine de magenta la plus belle des manières oui voilà le sait cette année il va être très important son rendement pour le seul la vie va falloir qu'il tire ça à lui et n'aiméa n'aiméa qui tire tout le monde vers le haut le monde vers les hauts et ça fait du bien je peux vous dire dans les têtes certainement du côté martin maca aussi héros et qui ont participé à cette reconstruction des clés de magenta magnifique de kevin nemias ça fait 1-0 il reste à peu près dix minutes dans le temps réglementaire quel but il nous a mis encore kevin nemias c'est qu'il a une frappe sèche frappe du gouge attendu aux abords de la surface à l'entrée j'étais tout juste rentré dans la s5 c'est à peu près enfin un peu plus haut que la même la même situation de frappe que n'aiméa n'aiméa allez et qui d'autres jeunes que kevin nemias pour ouvrir le compteur de la sm cette année forcément ça aurait pu être un des deux n'est mis un émis à un ami accru que on misait sur un n'aiméa voilà on s'est pas trompé comme on disait avant le match du haut à suivre pour l'instant ça paye du côté de les jordes à la moisan peut-être là où ils vont pêcher à la moisan ça va être défensivement et milieu de terrain dans la tenue de balle parce que sur 90 minutes il va falloir aussi par moments sur les temps faibles savoir tenir ce ballon dans l'entrejeu notamment john ça c'est allez la gs qui doit réagir ça c'est bien fait avec la belle percussion et la frappe enchaînée c'est des stages dont je parlais par rapport à magenta cette fébrilité défensive sur le côté gauche ouais apparemment la gs va essayer d'insister sur ce côté gauche justement john mais je pense qu'il devrait et foubert foubert c'est bien fait où ça passe avec kevin n'est bien peut-être retour de l'hékaway non kevin n'est bien à l'acier de se retourner en confiance forcément qu'ils n'ont pas encore trouvé la confiance avec leurs partenaires les milieux ils sont plus habitués tous les deux ennemis à des mines et kevin n'est bien et on voit justement sur ce genre d'action là où ils préfèrent prendre leurs responsabilités frappés même si c'est en mauvaise position ils apprennent à jouer ensemble et faire confiance à son partenaire pour l'instant des attaquants qui pour cette journée de reprise john qui sont à l'honneur kevin némia pour magenta en tout cas ici sur les matchs live web et puis yengen juste avant avec antoine et chaffi mandaoué qui pour son premier ballon on le rappelle à crucifier le fait une entrée crucifiante et alain du côté de son nouveau club yengen sport et puis l'aussi malheureusement qui donc on tourne à nouméa avec atteint vers l'effet de l'eau 6 dont on souhaite un bon retour sur la capitale je crois que tu regardes le match alors du côté des 18 fédéral justement à gs bako qui s'était incliné et qui s'est incliné cinq bus à deux face au païta fc alors que la gs menée 2-0 qui avait de 2 à la mi-temps triplé de melvin chenot pour le païta football club et je remercie nicolas marchando super super païta non contre il faut lui parler là c'est là qu'il faut lui parler vous dire seul il avait le temps de contrôler de mettre le ballon sur son pied gauche et ajuster yorick l'ex joueur de tigas quinze joueurs très intéressant il me semble que tu l'avais ou lui c'est un pour moi un pur 6 ça ratisse il s'est joué dur il s'est joué juste juste est relancé là il va un peu plus haut parce qu'il sent que son équipe a besoin aussi de on le voit en forme un physiquement assez affûté ouais ça peut être à ça sera un joueur à sonnerie talent ou la tentative de l'op de il lâche rien jacques qui vous dit oui on veut sonnerie de nonchalance là bon à profiter de la mi-temps aussi pour confirmer les résultats qu'on a pu avoir avec c'est peut-être victoire de cunier face à roi nano on les retrouvera assez prochainement à ses équipes cunier roi nano et les autres forcément sur nos antennes puisque on aura l'occasion de suivre toutes les équipes supérieures durant ces 26 journées on est progressivement progressivement remplir les tribunes je pense que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que c'est le deuxième match qui vaut le détour et le coup d'oeil sur le deuxième match que l'on suivra en direct et devant les publics de yoshida qui est venu progressivement remplir les tribunes je parlais de l'aspect défensif de magenta qui travaillent ensemble sur leur déplacement communication et toujours 1 0 pour magenta avec cette ouverture du score signé kevin et mia la 36e minute de jeu 1 0 avec deux joueurs intéressants là on le voit à l'image des miens et kevin et mia qui ont fait une belle première période ils répondent aux attentes et pour l'instant il tire donc leur équipe vers le haut avec ce premier but inscrit dans cette saison 2021 pour l'as et c'est mais les joueurs dans la moise ans c'est encore kevin et mia avec de villers là sur le côté gauche qui va pouvoir prendre ce ballon est allé fixer ce centre à il a tenté le centre en retrait dommage qu'il y avait une lumière qui coupé au premier poteau à l'effort tenir ce ballon c'est bien fait avec les kawaii et kawaii c'est bien fait c'est bien fait qu'elle a fait le petit relais non de me avec maintenant ou en et ou à la frappe c'est vrai qu'il a l'espace passé pour les six dans le dédoublement à c'est vraiment ce côté gauche qui fait brûler la rouille n'a pas trouvé aujourd'hui léo larouille il a beaucoup couru ouais il essaie de compenser les zones la défensivement penser les manquements dans certaines zones et il fait beaucoup de courses défensives mais dans le jeu on l'a pas trop trop bien bah si on voit beaucoup yurik devant donc lui derrière il doit battre aussi alors le voilà qui défend généreux dans ses efforts je crois que là il est bien fatigué il a mis le temps de réussir du bien il a fait beaucoup de courses la frappe de nonne me directement dans les gants de stilier roué impeccable et dans les arrêts de jeu là on va voir ce qui va ce qui va se passer mais je pense qu'il va s'y plier regarde son chronomètre l'armée très dit allez voilà ça c'est il ya des espaces insister sur ce côté là bas avec un bon ballon là maintenant pour renaldo non de me le petit crochet en face c'est bon retour là de martin makam on avait vu une belle percussion de david pouya et on est dans le temps additionnel cette première période ils ont compris les joueurs de baco que c'est à gauche qui peuvent trouver la faille c'est vrai sur le côté gauche de magenta le coach qui devrait robert voyager et qui devrait certainement indiquer à ces joueurs d'insister sur ce côté où on voit qu'un peu attention la tête c'est le moment de la pipi c'est vrai que ce centre là peut être intéressant la tête mais tout seul en taine il parle et c'est la mi-temps et baco qui va devoir rester un peu là dessus et et aussi se servir de cette dernière action pour se dire qu'il va falloir et devoir aller chercher cette égalisation intelligemment à préserver leur milieu dans les côtés offensivement être costaud amener de la percussion sur les côtés john et puis trouver la faille face à cette équipe de la s magenta qui mène pour l'instant un but à zéro une ouverture du score signé kevin némière se retrouve juste après la pause même temps aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 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 Et puis également une belle victoire à noter, celle de l'AS Cunier, 2 buts à 1. Attention, il faut suivre ce ballon, c'était intelligemment joué de la part de Serum. 2 buts à 1 face à Juanono et Nejiu qui menait 5-0, il me semble-t-il, face à Dumbéa. Face à Dumbéa. Le coffre intéressant. Très bien tiré. On va prendre le temps, refaire s'il faut. Il obtient la faute quand même. Donc on vous tiendra informé forcément de ce score du côté de la Roche à Marais. Et puis donc, nous rencontrons encore la Swatch face à Point-Dimier au Racing. Côté de Boeva. Pour l'instant, les gros qui répondent présent. On va suivre malgré tout si Tiga est finalement rejoint au score par l'horizon Passos. On sait que cette équipe marraine est redoutable à Dumbéa, notamment. Les vice-champions 2020 qui devraient donc disputer la Champions League Océanienne d'ici la fin d'année 2021. Si toutefois, le contexte sanitaire, John le permet. Le permet, exactement. Tout comme Tiga-Sport, champion en titre. Ils ont dû commencer en retard du côté de Marais. Allez, Kevin Nemia. Kevin Nemia. Trop tard, trop tard. Ouh, le petit ballon. C'est bien fait, ça, avec le contrôle. Trop tard, il a trop attendu. Il l'a vu. Il aurait pu la mettre dès le départ. Et après, voilà, hors-jeu. Allez, long ballon. Ils insistent sur le côté gauche. Avec David Pouya, là, face à Jérémy Latoupie, qui obtient la touche. Ouh, il est rapide. Nemia Nemia. Et bon retour du capitaine Poitjaré. Et donc, Nepa Moindou, qui a remplacé Uené Ua, il me semble. Et qui va donc se positionner sur le côté gauche, là-bas. Un joueur assez virevoltant, qui, je le disais, revient Tahiti, qui est une très, très bonne recrue pour la JS. Et Yorick Yekawai qui joue le plus haut. En 10. En 10. Avec un passage à deux défensifs pour un offensif dans l'entrejeu de la JS. Puisque, donc, Léo Laroui, qu'on avait peu vu dans le jeu, en tout cas, pour la période, qui vient un peu plus bas. Et là, on va suivre, hein, parce que... Ça dépend. Là, on a l'impression qu'il était à la même hauteur que Poitmenou. On va voir un peu si ça se confirme. Il me semble que c'est ça. Avec donc Yorick Passereille-Yekawai en numéro 10. C'est un énorme joueur. Carton. Parce que c'est des fautes inutiles. Voilà, avertissement émis par M. Bedi Wimanik. Pour l'instant, on a un bon arbitrage, John, sur cette journée. On a eu le premier match où on a peut-être qu'il devait y avoir deux pénaltys sifflés, quand même. Ouais, il faudrait revoir les actions. De grosses fautes. De grosses fautes. C'est vrai qu'en général, l'arbitrage a été correct. On rappelle justement que dès la fin de ce live, vous pouvez revoir le match entièrement. Et puis également mercredi, les mercredis, vous aurez l'occasion de suivre les résumés des rencontres sur la chaîne YouTube FCF TV, sur la page Facebook Super League. Ouais, t'en remercie aussi Romain et te féliciter pour le travail que tu fais quand même avec le reportage. Les petits docs que tu peux mettre en ligne. Sympa, intéressant. Je vais de temps en temps voir ce que tu as fait comme petit reportage. Tu me surveilles. Non, je regarde pour m'informer. Tu donnes pas mal d'infos et ça, c'est cool. L'idée est forcément de la fédération de mettre en avant maximum ce qui se passe sur le niveau du football calédonien. Et puis surtout avoir des images, ce qu'on le sait, le foot, c'est avoir des buts à l'image et à revoir et à voir. Oui, et puis après, au-delà des matchs, il y a les petits reportages, les petites histoires. Donc je le disais, Marc Kanyan à venir sur Caledofoot. Un portrait inédit. Une rencontre inédite avec ce grand monsieur qui est Marc Kanyan-Kaz. Et voilà, annoncé par le speaker. Cette victoire, 4 buts à 3 de Tiga Sport à Passo. Ce fut chaud. Eux qui menait 2 buts à 0, Tiga. Et puis donc, je le répète, ce succès intéressant de Cunier à la SK face à Juanano Sport. 2 buts à 1, tout à l'heure à Boeva, c'était le match. Pour l'instant, donc, Yengen, Cunier et Tiga sont les 3 victorieux du jour de cette 6e journée de Super League. Il y a Magenta qui est en phase. Et pour l'instant, Magenta qui tient une victoire, mais Bako qui va tout faire pour essayer de revenir au score déjà dans un premier temps. On a aussi Nejiro qui sont premiers, je pense, avec leur victoire écrasante de 5-0. 5-0. Je ne sais pas s'il est fini le match. On le disait, Nejiro, clairement, cette année, l'équipe de Céda Gouet-GM qui va pouvoir prétendre à de belles ambitions. Déjà l'année dernière, frustré. Il y a eu un bon recrutement fait par Nejiro. On peut les citer. N'Gazo de la S-Locie, Dylan Schiaud de la S-Locie également. Waeho qui revient du futsal. Imanang de Wetch. Patrick Goe, ancien de Locie qui vient en provenance de Kirikic. Claude Dick Forest, Kaizé Nalué, Eddy Forest. Tout ça, c'est des jeunes qui montent des 18 aussi. Super balance. Il y a eu une faute quand même. Renaldo Donne-Meu, il est tout seul. P.K. Le retour, il y a impeccable. Il y a eu une faute qui revient sur la faute. Il y a eu une faute qui revient, Eddy Wimanick. On va suivre. Parce que là, il délaisse complètement le joueur qui est au sol. Attention, il faut qu'il soit averti, monsieur Wimanick. Il reste au seul. Voilà, parce que voilà, voilà comment ça peut, voilà. Exact, ces situations de jeu là, si ça traîne au niveau de l'abri, et voilà. On met un carton, ça partageait quand même. C'était une faute sur, donc, il a raison le capitaine d'aller le voir, il a raison le capitaine d'aller le voir pour lui dire que, bah, il y a eu une faute avant. C'est donc un avertissement qui vient d'être sorti. Je n'ai pas vu à qui il a donné. Je ne sais pas du tout. C'est bien fini, de côté de Lifu, avec cette victoire 5-0, net et sans bavure de Nejiho face à Dumbéa, John. Un premier qui chute lourdement pour son premier match. Nejiho qui jouera, donc, lors de la 6ème journée, de nouveau à domicile face, justement, à la JS Bako. Samedi prochain, on se retrouvera, je le disais tout à l'heure, au Stade Yoshida. Pour deux nouvelles rencontres en live, 14h.10m et Dumbéa. Et puis à 16h, Yangen. Bien fait là, ce relais pris avec Kevin Nemia, couverture de sérum. Je rappelle, on voit le score qui s'affiche, 1-0 pour la JS Magenta ici. 36ème minute, Kevin Nemia, John, 1-0. Et pour l'instant, 4 points dans les valises pour la SM. Mais il reste beaucoup de temps du côté de la JS Bako qui espère revenir au score. Ouh, bien fait ça, le grand pont. Quel ballon, là, magnifique. L'air d'avis de Pouya, belle entrée de Népa Moindou. Pouya en fixation. Et bon retour, là, de la toupie. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il y a eu un gros carambolage et de plus en plus d'avertissements qui tombent. Avec un avertissement pour Nicolas Demillère. Et un deuxième avertissement, un second avertissement dans la foulée pour Nonne Meux. Et ça repart. Vers droite avec Maxime Pelluchon. On va saluer aussi Jean-Gilles Namco et Joris Ménin qui, on l'avait vu peut-être dans les nouvelles aujourd'hui, qui ont signé Luxembourg en D2. Alors qu'il y a l'entrée de Théo Bossin, me semble-t-il. Donc là, de Yorick. Il a fait un bon match, Yorick Yekawai. On est étonné un peu de devoir sortir. Peut-être qu'il est fatigué aussi, parce qu'il a beaucoup donné. Et Robert Wayaridri en bas, de votre écran, qui donne des consignes. Et on le voit, Roby. C'est un grand joueur. Ah oui. Robert Wayaridri, figure emblématique du football nordiste et calédonien. Ajaccio, il était beaucoup respecté, il était beaucoup aimé. C'est un pilier de la défense, du gaz élect. Au disant national. Allez, bon, ballon, intervention. De la toupie. Là-bas, il faut aller changer. C'est vrai que Bako, qui insiste, qui essaye de passer par ce côté droit. Alors Théo Bossard, qui donc lui, prend son poste de prédilection, celui de joueur de pointe, là. Dans le centre. Et Reynaldo Donne-meu, qui passe un peu en soutien derrière lui. Certainement, il va tourner autour de Théo Bossard. On va prendre peut-être vraiment ce poste de meneur de jeu, juste derrière Théo. John aussi, Magenta et Alain Moisan, qui pourront peut-être compter sur le retour, on l'espère, cette saison de Fanzi Ranchin, qui s'était donc gravement blessé au genou. Salut, Fanzi Ranchin. Super ballon, Peluchon, quel retour. Ce n'est pas fini avec N'est pas moins doux. Une bonne faute. Une bonne rentrée pour Mawell, N'est pas moins doux. Et donc, oui, Fanzi Ranchin qui pourrait, si tout se passe bien sur sa rééducation, revenir dans ce groupe de Magenta. Forcément, c'était un des joueurs clés l'an passé, qui s'était malheureusement blessé. Ça commence, c'est joué. Il y a même le speaker qui est intervenu. C'est un coufron intéressant pour les rouges de Bako. Allez, ouais, ce coufron là, au 18 mètres. Allez, on va dire ça, 18 mètres. Aujourd'hui, avec les ballons légers, les ballons flottent, il faut juste cadrer. Allez, le mur, on rappelle la nouvelle loi du jeu où l'attaquant ne doit pas être collé au mur. Il doit être décalé d'un mètre par rapport au mur défensif mis en place par le gardien. Donc là, notamment, on le voit, Théo Bossard et N'est pas moins doux qui sont bien à un mètre de son mur. C'est respecté avec la frappe de Reynaldo Nonmeu et il ne s'est pas laissé avoir Stevie Rowe. Le mur encore qui s'est un peu disloqué et heureusement, il ne s'est pas fait surprendre, Stevie Rowe. Bel arrêt. Il ne fallait surtout pas relâcher ce ballon. Il ne simplifie pas le jeu, le jeune Robert Voyage. Ça a failli profiter aux joueurs de Magenta, cette petite erreur défensive de la part de Komi et Kassian aussi, de la part des joueurs de la JS Bacourt. Oui, il y a eu un contre comme ça, il a été contré quand même. Il frappe, contré, le ballon il tourne et il sort encore en l'air. Les coups de pied de coin pour Nemiah Nemiah. Alors qu'Aboeva à la mi-temps, Alice Wedge, tenez-vous bien, gagne 5-0 face à Roi-Saint-Point-Liné. 5-0 donc pour Wedge à la mi-temps. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si Magenta va pouvoir faire comme toutes les autres saisons, mais cette saison va être difficile quand même pour l'ASM. Oh le rouge ! Et le carton rouge. Peut-être... Non, qui c'est qui prend le rôle ? Un tournant dans cette rencontre avec cette exclusion. Alexis. Alexis Guérin. Avec Sig Guérin. Et Magenta qui va devoir finir cette dernière demi-heure, une grosse demi-heure à 10. Ouais, bon, de toute façon, on sent qu'il y a, c'est sûr, beaucoup moins de maîtrise technique du côté de Magenta. Mais maintenant, ça va jouer aussi au mental sur cette dernière partie de maths, dernière demi-heure, parce qu'en infériorité numérique, ça va être compliqué. Et à Bako de trouver les solutions, d'insister. C'est un défenseur qui sort. Voilà, on va voir comment Alain Moisan va remodeler son équipe. En tout cas, pour l'instant, la toupie est passée dans l'axe central avec De Villers-Nicolas qui repasse latérale gauche. Donc, il décale d'un cran en dessous. Faud Bago profite de cette supériorité numérique pour aller, aller, aller chercher. Un long ballon devant, très fort. C'est parce qu'il frappe. Donc, on rappelle qu'on est en direct sur la FCF TV Web, que ça sera un rendez-vous régulier à prendre tous les week-ends de Super League. On se retrouvera pour du web-streaming pour deux rencontres par journée de championnats à suivre sur la chaîne web de la Fédération. C'est bon ballon avec David Depouillat qui s'arrache. Et qui obtient le corner. Il a eu raison de s'arracher, le garçon. La petite fraîcheur qui arrive du côté de Coné. Et c'est bon, ça n'empêche pas les joueurs de suffoquer par moment. Donc, on les voit fatigués. Difficile la reprise. Ah ouais, on le rappelle encore, cette longue coupure. Attention. Attention. Très. La retour des temps payés. Tant épargne est pas moins doux. Oulala, c'était un geste dangereux. Et forcément, c'est bien arbitré de la part de Monsieur Wimanik. Ça permet de souffler comme ça, de récupérer. Le temps de récup plus important. Bon, ballon. C'est la partie. C'est la partie. Impeccable pour Stylirouet. Voilà, ça promet cette dernière demi-heure. Un peu moins peut-être, mais il y aura un peu de temps additionnel. Mais Bako va devoir pousser, pousser, trouver les solutions. Et puis les ressources physiques nécessaires pour aller chercher cette victoire. Ou au moins cette égalisation. Magenta va devoir faire bloc, faire front. Au mental aussi, il va falloir tenir car physiquement, on le dit, ça va tirer dans les organismes. Et puis, c'est l'importance, John, d'avoir des joueurs dans ces situations où on tient le ballon. On arrive à... Exactement. Et là, Magenta, c'est ce qu'il devrait faire. C'est de faire courir. Neymia qui va devoir tenir ce ballon. Procédé en contre-attaque. Exactement comme il fait là. Il faut le laisser, il faut le laisser. Il n'est pas en jeu. Bien fait. Et le centre de Neymia, Neymia. C'est bien. Il y a ce genre d'action. Il faut tenir. Il faut tenir le ballon. Il faut faire un peu monter le bloc. Ça passe. Attention, contre-favorable avec Neymia. Kevin Neymia, Kevin Neymia. Ce ballon pour Foubert. Pénalty. Et le coup franc intéressant. Attention, attention, on est au 16,50. Coup franc très, très intéressant pour le capitaine Kevin Neymia. John, tu vois des pénalty un peu partout. Il est un peu loin. Je pensais qu'une partie du corps du joueur était dans la surface. Mais c'est bien pour Bakou. Allez, Kevin Neymia. Attention, Kevin Neymia. Et c'est vrai que le break pourrait aussi changer la donne et voir Magenta prendre une option sur la victoire. Bakou qui va donc devoir sur ce mur A4 ne pas encaisser ce deuxième but. Il ne voit pas grand-chose de gardien. La JS. Ouh, ça s'envole. Ce n'est pas tiré. Ce n'est pas assez couché, Kevin Neymia. Corner ? Oui, apparemment. Ah voilà, ça a été touché. Ça a été touché. Pour moi. Nemiah. On va à tirer ça à la parade. Ouh là là, on était pratiquement tout proche d'un corner rentrant et Saget Poiré-Poué, heureusement, qui était vigilant. et les minutes qui défilent changement à venir avec l'entrée d'edouard djw à la place de maxime peluchon peut toucher la famille de jean-claude djw le capitaine de l'horizon passo il met qu'un seul attaquant devant les joueurs de Bako alors qu'ils sont en supériorité numérique il faut jouer l'avantage bien joué allez il faut jouer bien arbitré monsieur l'arbitre il n'est pas moins doux il fixe il est sorti ce ballon il faut que quand même la js réussisse à poser son jeu pas précipiter non plus et faire n'importe quoi il a le temps il faut profiter aussi du surnom faire fermer john élargir le jeu les lignes ils peuvent maintenant ils sont en supériorité numérique pour occuper toute la surface du terrain en largeur en longueur et tirer ce bloc adverse exactement il y a quand même une créer des espaces à l'infériorité faut en profiter mais c'est un peu trop direct c'est un peu la difficulté quand on est mené d'essayer de tout de suite aller chercher rester calme se précipitent pas bafouer son jeu et quelques minutes c'est un peu le cas la js qui en plus à des qualités pour poser ce ballon on voit plus du tout wilson poimeno d'ailleurs jeu direct sont sautes les lignes plus six ans le ils peuvent le faire là justement je disais mal sur la supériorité numérique qui peuvent à tourner jouer faire courir les demandes à un entendu dans les deux jours des dix-huit ça passe pour kevin némia heureusement couverture à l'opposé de deux quatre six six pour deux six joueurs de bako pour deux joueurs de magenta des fois quand on est en surnom c'est pas forcément intéressant pour défensivement je parle et bien et bien encore des larges sont envoyés au second poteau et pas de marquage allez peut-être l'avec n'est pas moins nous on le sent il a beaucoup de véracité ce joueur d'explosivité n'est pas moins doux sur roi même pardon et il lève la tête de l'autre côté c'est un sacré match martin mccann et un changement qui va s'opérer un an du tout qu'est ce qui se passe c'est passé alors c'est assez ccc ccc je sais pas s'ils vont allumer aussi les projots mais comment ça peut tomber commence à tomber ccc changement oui 0 12 de changement du côté de la gs bako voilà david pouillat qui sort l'entrée de jérémy néa et puis également eric théin à la place de van mael poitillet poitillet bon ballon la toupie au duel au beau ça qui prend le dessus mais qui doit subir la touche allez la toupie à la touche et pour l'instant étonnamment magenta semble tenir ce score même dominer tenir ce ballon on est mis à attention c'est pas fini ou bien fait ça et le but et le but et voilà on n'a pas vu venir mais nicolas foubert qui vient de break et on a attendu il a été très long l'arbitre assistent il est obligé de signaler qu'au moment où le joueur touche ouais parce qu'en fait les nouvelles règles il peut pas signaler que le joueur n'a pas touché bon et c'est vrai qu'en fait kevin némia quand on le voit sur son action lui les parges voilà c'est qu'il aurait été sans contrôle à la faubère aurait dû laisser passer exactement après voilà dans la feu de l'action là aussi quand même c'est un beau petit toucher le but c'est un bon joueur c'est nicolas foubert intéressant à l'est js bako avec renaldo donne me le sens où il arrivait c'est pas fini la frappe le poteau incroyable et le ballon est rentré le ballon est rentré sur cette frappe et oui voilà l'égalisation confirmée incroyable on savait plus trop exactement ce qui s'était passé il me semble que ce n'est pas moins doux là à la la barre la barre on va demander la barre on va demander la barre monsieur ouimani qui va aller consulter son assiseur attention c'est un tournant dans cette rencontre on demande un but c'était valider voilà il faut forcément n'est pas d'accord mais faudra revoir les actions ce qu'il y avait en jeu départ ou pas en tout cas il me semble que ce n'est pas moins doux en fait on frappe sur le poteau j'ai bu dans son il réclame pas leur jeu les joueurs de magenta et pour y est-ce que sur la ligne s'est pas passé mais flo lui réclame leur jeu notre réalisateur a tout vu l'arbitre il n'est pas d'accord mais on va écouter l'arbitre en tout cas ça fait un but partout dans une action un peu folle le ballon est refusé juste avant une minute avant du refuser derrière but de baco du coup le chrono s'est arrêté là bas sur le score on en est à 38 minutes dans cette seconde période et donc l'égalisation de la js baco qui va donc maintenant devoir et vouloir certainement aller chercher cette victoire parce qu'on le rappelle la laisse magenta depuis environ un quart d'heure je joue à 10 et on va attribuer ce but à un contre son con parce que il ya cette frappe le poteau qui revient sur l'air je sais pas si c'est pas la toupie et s'adapter pas sûr et il a la tête baissée et puis apparemment et visiblement cette action qui qui a franchi la ligne et donc ça fait un partout le match totalement relancé attention 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 oula la oula la même temps de là on ne pouvait pas voir s'il y avait but ou pas donc l'arbitre de touche on lui fait confiance c'est l'empire même en ralentis en langue de la caméra peut-être nous permettrait pas vraiment de savoir si le ballon est totalement rentré on le voit même avec la var des fois dans le haut niveau internationale au tel bip pour signaler que le ballon franchit la ligne et encore même l'autre fois il avait buggé et même sur le match un match international ah c'est les aléas du football encore des changements là du côté de régis baco la sortie entrée de numéro 14 et sorti 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 de web et à l'eau laurentin et l'entrée 14 à c'est gislin kerry riaï je sais pas si je vais bien prononcer kerry riaï vient donc de faire son entrée et il reste il reste 12 minutes john et ça nous promet une fin de match intense ça passe quand t'es au bossard et martin mackham adjoint sincèrement côté magenta martin mackham je l'ai trouvé excellent aujourd'hui après il est tout seulement le rock derrière il a tenu la baraque vraiment mais ça ça va pas être suffisant pour par exemple rien gain ou tigas ou je veux dire ça peut être suffisant tout seul il peut pas oui il va falloir trouver du côté des jaunes cette solidité défensive solidité et caractérisait et puis trouver les bons joueurs et bah mettre sur cette ligne de quatre qu'à la moisson devrait reconduire sur cette saison mais dans un système de jeu au prix identique avant avec un peu profil de joueurs différents voilà mais ils se connaissent pas encore ils apprennent à jouer ensemble pour des automatismes en tout cas ça fait un but partout john et puis pour l'instant pas de vainqueur ça nous promet en tout cas une belle fin de match ici depuis le stade sur la pelouse du stade de shida de connaît et en direct sur la fcf tv web qui à peu près déjà cinq mille cinq cents aussi sur le premier match attention merci à vous de nous suivre pensez d'être présent pour cette reprise avec nous sur les live match rappelle que les rencontres les résumés des rencontres seront à suivre mercredi sur le web également envoyé robert roya ridry qui change notre magenta donne de la voix alors que à la moisson donc faire c'est qu'ils soient le changement également waya robert ils sont deux roberto waïa le dévier la dévier l'entrée de jimmy waounier et puis numéro 9 john camisac des jeunes joueurs en devenir qui vont donc devoir prendre leurs responsabilités de jeunes cette saison ouais on le voit l'image vers surface de réparation et cette longue touche scénario intéressant pour cette fin de rencontre mais difficile de pronostiquer qui va sortir encore s'il y aura difficile ton normal on aurait proni pronostiqué magenta là oui c'est un style c'est l'attention match pour l'instant voit les jaunes aussi jouer à 10 contre 11 on le rappelle camisa qui obtient le corner sorti de but mais en on a entendu moisson dire prend en temps qu'ils ont gagné le match il reste dix minutes mais c'est clair peut donner de l'éviter son prenant son temps un peu trop court et un parti à gauche oh là là il y'a un énorme contre à la faute on va dire la faute intelligente de jacquie ou était oué à travailleur de l'ombre de cette équipe de la sn et à carton jaune une pilule voilà ouais casse l'anéantit l'action offensive l'adverse logique alors moi je suis quand même étonné qu'ils n'allent pas les projots là ils ont allumé d'un côté mais pas de l'autre ça va arriver non c'était ça c'est rééteint mais je crois qu'il faut pour les allumés faut s'allume en même temps s'ils s'allument pas en même temps faut les réteintes et attendre une demi-heure non je rigole je rigole mais en tout cas c'était à l'époque il ya 30 ans à hauteuil c'était comme ça ça s'il ya qu'un seul qui s'allume et fallait rééteindre tout attendre 20 minutes pour que deux autres après c'était dans il ya 30 ans à la laïe commence à siffler comme ça à la humble là c'était dix coups de sifflet à la seconde qui tient son match malgré tout mais ça fait rigoler le public et une fin de match ça aussi c'est important à faire c'est un quart d'heure un peu fou il ya des crampes il ya quoi et il s'est fait mal à la cuisse il se plaignait tout à l'heure de la toupie de sa cuisse et là je crois qu'il a besoin de sortir bah ouais je crois qu'à là il n'a pas de défenseur derrière s'il veut pas le sortir c'est que bah lui qui confiait cette semaine justement que il craignait ses blessures car il dispose pas non plus d'un effectif aussi large qu'avant et le public liana sa scorche courage c'est de leur formation on a vu une belle deuxième période en tout cas déjà brouillon techniquement mais intéressant animé scénario animé un faux baco il pose le jeu il faut qu'il pose le jeu ils savent le faire un joueur comme il faut passer c'est une plaque tournante il l'était à magenta il va devenir certainement à j s prendre des relais dans le milieu tu es à jacques qu'il n'est bien qui a multiplié les courses aujourd'hui chapeau pour son match attention ça traîne dans la surface dégagement du capitaine podjaré frappe c'est pas fini ou était ouéa bien fait et le bon retour la frappe avait fait le but mais il partait à fêter sans but télia et voire qu'on prend intéressant quand même à qui c'est qui va le frapper alors c'est némias némias sur l'action on voit quand même kevin némias qui bon qu'il ya eu prévention de l'arbitre mais c'est encore cadré on voit un peu tout son sens du but la force des attaquants de ce genre c'est très vite se situer par rapport aux luttes et de trouver le cadre à tirer passer de puissance allez la js c'est magenta pour l'instant dos à dos un but partout on va rentrer dans un peu de trois minutes dans le temps règlement traditionnel tiens numéro 14 de magenta qui va rentrer à la place de clément guinot d'eau ce qui est sorti de l'autre côté qui fait de l'autre côté il ya un joueur qui est sorti il me semble c'est foubert foubert et némia némia attention il ya de l'espace voilà faut lui mettre ça c'est bien avec renaldo nommer il a encore d'énergie bien coupé de la peur de la toupie la toupie même s'il a mal à la cuisse ouais mais il s'arrache c'est bien là c'est ça le mental j'ai remis la toupie à demander de la touche bien fait centre attention faut pas la perdre là c'est pas moins d'eau théo bossard bien fait à s'appliquer c'est pas fini avec n'est pas moins d'eau encore ballon qui traîne aux abords de la surface et un coup franc signalé par monsieur vous a dit que par contre il ne faut pas se désorganiser parce que la kevin lémiens il est tout seul il y avait dû 1 contre 1 dans l'air et vos deux à l'entrée c'est 50 à l'entrée des 50 on va voir d'ailleurs il avait bien frappé au sol bien capté par il croit c'est que ça ne permet nous alors par exemple on le voit donc il va dire aux joueurs non de me de sortir de l'aider resté à un mètre qu'ils expliquent voilà il explique que c'est fini et attention à ce coup franc frapper en finesse comme ça quand on est proche du but c'est difficile fait bon technicien le mieux c'est de mettre une grosse frappe cadré puis après l'effet du ballon il reste le vent et les paramètres qui habitent autour de tout ça c'est jamais déviation ballon qui flotte et ça repart de l'autre côté avec nimiya nimiya et l'intervention d'eric bien touche en ce sens on file vers un match un score de parité et la frappe voilà on est parti pour un partage de points entre ces deux équipes un petit score john en u18 l'aussi qui remporte le duel cette affiche de la première journée de championnat fédéral 18 face à l'as mondor un but à zéro bon résultat pour l'aussi le séné du jeu qui emporte quatre à zéro face à magenta un week-end là pour atanaï on les salue le club d'atanaï magenta attention c'est pas fini attention mais watch qui mène 8-0 face à point d'une oh ben c'est les premiers en fait c'est pas de dieu c'est premier ou et j'ai appris des dix roues ah oui voilà au goal à verrage watch qui sera donc premier seulement leader ce soir les points d'hymé qui un dur retour parmi l'élite c'est un carton pour moisan voilà et carton jaune alors c'est dans les nouvelles lois du jeu il ya possibilité qu'on est sur le staff jaune des travertis tout le staff tous les panneaux rouges aussi tous les toutes les personnes sur le banc ouais c'est j'ai envie de dire cette bonne guerre ce que eddie manique et alain moisan on se connaît c'est en force de se côtoyer forcément sur le terrain on n'a qu'à aussi oui attention à garder voilà oui allez faut le ramasseur de balles faut qu'ils sortent du terrain donc il y avait dit manique qui vient d'avertir donc monsieur alain moisan coach de la sm donc pour l'instant donc on est dans sur ce match nul et ce temps additionnel attention steve héroé pas de souci et s'il ya plus de soleil est ce que le jour et c'est la lumière et oui d'un seul côté du terrain qui est envoyé sur le terrain certainement un problème d'allumage du côté du stadio china de connaît sur l'écran on le voit pas trop mais l'impression que le terrain est super bien éclairé allez peut-être une dernière occasion pour baco là et ce magenta avec kevin némia kevin némia qui va obtenir le corner c'est exactement ce qu'il fallait pour la sm et non non tous on aurait été bien placé monsieur l'arbitre et on voit il ya le contrôle jour là du coup du fait de toute la partie gauche enfin en face en tout cas pas éclairé donc l'arbitre qui ne devrait pas tarder à siffler c'est cette fin de match sur ce résultat peut-être de un but partout entre la js et la sm c'est un bon résultat ça pour la gs baco c'est pas fini acté au bossard convention la défense de la sm point mais no et voilà on s'embête pas avec un long dégagement directement dans les gants en tout cas dans les pieds de sa gay pourra poulet les pensent en temps c'est rome qu'il sion je on devrait se quitter là dessus je crois que nous regarder ça montre l'arbitre qui devrait donc voilà on sait que c'était la fin est non il doit lui rester encore quelques minutes quelques secondes et donc watch pour l'instant qui réalise le carton du jour 8 à 0 et peut-être dernière occasion pour magenta c'est peut-être il faut être à la tombée ou était ouéa ou pas perdre ce ballon attention pas moins doux allez faut bien la jouer celle là on renverse le jeu vers gislin kerry riaï techniquement nous gratifie d'un beau geste mais il y a une faute il y a une faute mais avantage c'est la fin du match c'est fini donc voilà un score de parité entre ces deux équipes ok en mode une seconde période john brouillon mais les joueurs à terre on a l'impression qu'ils ont joué en mode de 120 minutes la fatigue et on rappelle que donc qu'ils étaient 11 1 partout donc entre la gs baco et les magenta on a été content de suivre cette première cette sixième journée cette journée de reprise de super league 2021 john on va se quitter là dessus et et on se retrouve samedi prochain avec deux matchs live du côté donc toujours de connaît du stadio shida on se retrouvera vers 13h50 samedi prochain avec que racing point d'himmé qui affrontera d'homber a ici le racing qui pour l'instant est bien subi subi les foudres de la s wach et puis à 16h également un rendez-vous à ne pas rater yengen sports face à l'horizon paso côté de nassé nezjeu qui a bien entamé sa son championnat recevra la gs baco justement à 15h du côté de boeva deux rencontres à nouveau tigasport face à la s wach intéressante et puis à 16h30 côté de boeva la s mondor qui accueillera la s cunier voilà john on se quitte là dessus merci romain merci à toi reprise aussi pour nous et puis la semaine prochaine à samedi prochain on vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et une bonne soirée une bonne soirée soyez prudents sur les routes ciao merci 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 Sous-titrage FR ?